Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du mode campagne Histoire de Necromunda. On se retrouve du coup avec cette fois des Horlocks a priori qu'on va jouer. Ce sont les Blackhash, les tout premiers qui nous avaient embusqué quand on avait rencontré Tessera. Et visiblement ils détiennent des informations concernant le rendez-vous secret des Bancats et ils décident de confronter Devos dans sa nouvelle planque cherchant à découvrir la position de Tessera. Bon visiblement Devos il va en prendre plein sa gueule, c'est le thème du jour. Salutations, vous venez pour le tournoi ? Spectateur ou participant ? On n'est pas là pour jouer à votre jeu Devos. Dites-nous où Tessera est allé et on se tire d'ici. Hélas, c'est impossible. Ces honorables gangrères ont payé pour participer au tournoi et essayer de gagner cette information exclusive. Ne saoule pas avec ces conneries. Tessera est sur un coup et je veux en aide. D'après la rumeur, tu es au courant. Oh non, non, non. Je ne peux pas vous indiquer où est ma chère Tessera si vous comptez la dépouiller. Le gagnant du tournoi devra lui prêter main forte. Bien sûr. On va l'aider. Pas vrai les gars ? Eh bien, dans ce cas, que le tournoi commence. Ok, défi de domination de nouveau avec deux autres clans. Parfait, ça va commencer à envoyer. J'aime bien le... Mais oui, bien sûr, on va l'aider. Aucun problème. Absolument aucun problème. Alors, domination territoriale. Dans ce mode objectif, les équipes doivent activer et garder le contrôle de plusieurs éclairages. Les ennemis peuvent recapturer ces derniers. L'équilibre entre l'attaque et la défense est donc nécessaire pour parvenir à la victoire. Sachant que j'imagine que comme la plupart des trucs, si on bute tout le monde, ça doit aller. Alors, ici, on a un sniper, on a un balèze, on a un saboteur, un mécanicien, et donc notre chef qui est un cognueur avec des épées tronçonneuses. Alors, les armes sont globalement les mêmes pour tous les gangs. Par contre, elles ont des tronches différentes selon les gens qui les utilisent. D'où, ici, le fait que les épées tronçonneuses sont un peu plus pro que les trucs dégueulasses que les Goliath utilisent. Et ça, ça m'a l'air d'être un bon gros bolter. Ou peut-être une mitrailleuse, on verra. Alors, faisons un petit point de situation. On est là. On ne connaît rien de ce qui se passe ? Ah, si, quand même, pardon, c'est que j'étais dans les murs. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, on peut carrément monter encore plus haut. Prenons un peu de hauteur. Alors, eux, ils se sont déployés ici. Et eux, ils se sont déployés ici. Et nous, donc, on est tout en bas. Alors déjà, en général, commencer une mission tout en bas, ce n'est pas le bon plan. Il faut qu'on aille récupérer cet éclairage très vite. Et après, nos possibilités pour monter, c'est grimper sur ces tonneaux. Alors, comment on fait pour grimper sur ces tonneaux ? Ah, ici, il y a une tyrolienne. Ok, donc, il faudrait qu'on aille choper ce truc-là assez rapidement et qu'après, on se replie pour tenir ça. En regardant un peu comment ils vont se taper dessus, les deux, peut-être pour la domination de ces deux-là. Mais clairement, en étant en dessous, on n'est pas très très bien placé. Donc là, on a des Orlok avec une très très grosse vitesse. Jambe droite bionique, bras gauche bionique, bras droit bionique, jambes gauche bionique. Putain, la vache, les mecs, ils sont boostés à mort. Et là, ça a l'air d'être des Goliath. Donc c'est un gang un peu moins costaud. Celui-là, je pense que ça doit essayer, ça va être le gros challenger. Après, je ne sais pas comment on est nous, ça se trouve, on est aussi très très efficace. Regardons un peu. Donc là, on est sur un mec de base. Un terreur d'élite de base. Un chef. Qui a réputation terrifiante au niveau 2. C'est cool. Il est borgne. 35 PA pour tir précis, toutes les postures à distance. Bon, c'est pas trop gênant. Bon, ouais, on est quand même des mecs de base. Alors, on a des ascenseurs éventuellement si on veut. Mais je pense que l'objectif, ça va être de commencer par les éclairages qui sont en bas, tant qu'à faire. Il nous faut donc quelqu'un qui va vite et qui va loin. Toi. Les règles sont simples. Première règle. Le gang qui contrôle le plus de lumière à la fin du temps à partir, l'emporte. Deuxième règle. Il faut au moins un survivant. Les cadavres ne peuvent pas contrôler de lumière. Et c'est tout. Que le match commence. Bon, on préfère prendre en main justement celui qui nous intéressait avec une surveillance. Fait chier. Elle s'est mise là-bas, c'était celui qui voulait. Alors, ce mécanisme bien dispose d'une nouvelle compétence offensive nommée frappe audacieuse. Qu'on ne peut pas voir puisqu'on n'a personne à taper. Alors, quel est son équipement ? Ça c'est quoi ? Un lancis. Ouf. Sympathique. Et un coup près. Du coup, il peut balancer des scies. Donc c'est une arme à distance. Donc du coup, on va plutôt s'occuper de celui qui est là-bas. Tant pis. Alors, est-ce qu'on peut voir sa zone de surveillance ? Ouais. On va essayer de faire en sorte que ce soit les ennemis qui la déclenchent. Si on se colle ici, ça passe normalement. Ok. Ça coûte un max d'y aller. Faut pas qu'on reste dans la zone. Pas besoin. Ici, on peut pas descendre. On est un peu exposé. Mais bon, tant pis. On va se mettre... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Construire une barricade, construire des barricades, construire des barricades. On a trois formes de barricades. On pourrait avoir le coup d'en construire au moins une. Ouais, encore que. On peut faire une surveillance avec notre lance-scie. Ouais, on peut faire une surveillance avec notre lance-scie. Ça me paraîtrait un peu plus intéressant. On prend un 15 PA. On peut faire une barricade et une surveillance. On va se planquer un peu derrière. Et on va se mettre en surveillance. On peut briser notre posture, mais c'est absolument pas ce qu'on veut faire. On va donc passer le tour. C'est pas idéal, hein. J'aurais préféré ne pas forcément me mettre là, mais bon. Le problème, c'est qu'on est vraiment entre les deux, quoi. Donc, je pense qu'ils vont avoir tendance à nous écraser avant d'aller s'occuper des lumières, quoi. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'ils descendent. Donc, du coup, on va peut-être plutôt prendre le parti de monter, nous. Puisqu'on avait des ascenseurs. Alors, des ascenseurs, certes, mais ça, c'est géré par l'ennemi. Donc là, l'autre, elle est en surveillance. Alors, sachant qu'ici, on a une tyrolienne qui peut nous permettre de grimper tout là-haut et de prendre ce truc-là. Mais une fois de plus, on va se retrouver à poil. J'ai tendance à avoir envie que les ennemis se tapent un peu dessus avant d'aller faire des trucs folkloriques. Mais c'est le temps lui du string. Alors après, par exemple, si son sniper va prendre ce truc-là, on va avoir tout intérêt à lui charger la tronche. C'est ça, rapproche-toi de la tyrolienne. Bonne idée. Alors, on a un assaut héroïque avec ce personnage-là. Donc, on prend la petite tyrolienne. Une belle tyrolienne, quand même. Et on fait coucou. Alors, on va pas claquer de poing pour ça. C'est pas trop urgent. On a quoi, du coup, comme compétences? Alors, héroïque assaut. Qu'est-ce que ça fait? Attaque trois fois avec l'arme de mêlée. Chaque attaque obtient plus de 25% de pénétration. Ah bah, oui, du coup. Pour 30 PA, ça coûte aussi cher qu'une frappe normale. Donc on va clairement pas se gêner. Ouah, putain, les coups critiques en plus, quoi. Ok, donc, on charge. Et on peut faire quoi? Se désengager pour 15 PM. Ça sert à rien, on va plutôt la garder au corps à corps. Dans notre inventaire, on a quoi? On a un fusil. Ouais, ok. Ah, merde. On peut pas... Bon, bah tant pis, on va être téléporté ailleurs. Elles sont grandes, ces putains de zones de sécurité, là. Alors, par contre, du coup, lui, il va venir. Normalement, la snipeuse doit être mort du saignement. Maintenant, on va voir qui décide d'attaquer. Ok, il active ça. Ça me va, il claque des PA. Ça me dérange pas. Du coup, il va me taper dessus. Mettre une aura. Peut-être pas me taper dessus, du coup. Non, il tape pas dessus. Alors, le cogneur avec 136 d'initiative, quoi. C'est tellement la violence. Cette commande d'éclairage va être visiblement bien contestée. On va peut-être se replier. C'est sur moi qui va taper. Putain, ouais, elle a des jambes bioniques et tout, quoi. Ah, je pense que là, elle essaie de caler une charge, mais ça ne passe pas. Alors, on préfère pas taper, du coup. Ça me convient, parce qu'avec un peu de bol, on va pouvoir se replier. Et vu qu'elle ne voit pas. Alors, ce tireur d'élite dispose d'une nouvelle compétence offensive nommée doublée. Ok, pourquoi pas. Alors, quelles sont nos possibilités de prendre de la hauteur ? On a le moyen d'aller là. Mais alors, le problème, c'est qu'on serait carrément exposés pour leur cognueur. Prendre l'ascenseur, courir dans le petit tuyau, s'emparer de ce truc. On serait pas mal dans cette position-là avec un sniper. Même si eux, très clairement, vont venir foutre un peu la merde. L'autre là-bas, un peu trop énervé pour nous. Est-ce qu'on la voit, sa compétence ? Non, on la voit pas. Alors, l'autre, on a dit que sa zone de surveillance... On va essayer de choper un angle. On la voit là ? Oui, on la voit. Elle est à portée là. Par contre, on peut pas caler notre doublé. On peut mettre deux tiers. Ce qui est quand même pas si mal. Quoique non, parce qu'on n'a pas de quoi faire un... Excusez-moi, je me suis foiré. Choisir une destination. C'est vrai qu'on a les grappins avec elle, qui peuvent être franchement pas inutiles. Je pense qu'on va aller là. On doit être... Ouais, juste derrière le cul de l'autre là. Faudrait éventuellement aller chercher ce truc-là après. On est pas mal, là. On va se placer... Ici. On aurait peut-être même eu un meilleur tir. On va... s'accroupir. On termine le tour. Alors, lui. Attends, les mecs, ils sont de niveau... 8, quoi. Nous, on est de niveau 6. Ah, c'est The Champion, de nouveau. Dis-donc. Allez, mange l'embusquette. Tapez-vous dessus. Pas de problème. 78 dans sa tronche. Une déstabilisation, ok. Ouh, ça fait mal. Alors, est-ce qu'on va se battre pour le truc en haut ? Je suis pas convaincu. Maintenant, on va plutôt prendre... L. On va voir un peu ce que font les ennemis. Ok. Balancer une grenade qui buff. Bah, très bien. Et retarde. Intéressant. Alors là, ça passe au corps à corps. J'aime bien son bras mécanique avec une grosse boule. Ah, bordel. Elle va là où je voulais aller. Clairement, on n'a pas une position de départ hyper, hyper ouf. Je trouve, en tout cas. Oh ! L'enfoiré. Alors, compétence offensive. Non mais, frénésie dévastatrice. Qu'est-ce que ça fait de beau, ça ? Attaque trois fois avec l'arme active. Chaque attaque bénéficie de moins 50 de précision. Ah bah, je préférais la frénésie, le mitrailleuse. Par contre, ça fait 40% de destruction d'armure sur chaque partie d'armure touchée. Ok. Bon. Bah. En gros, on pète des armures mais on touche pas. C'est plutôt propre. Donc. Sa surveillance, à l'autre, est toujours pas cassée. Je suis pas convaincu qu'on puisse y faire grand chose. Ici, on a peut-être moyen de grimper. Et de mettre quelques tirs en soutien de notre snipeuse. J'aimerais bien finir celle-là. Est-ce que je peux la choper ? Normalement, je pouvais m'avancer à peu près jusqu'au pilier, là. Oui, je suis à portée. Parfait. Frénésie dévastatrice. On a quand même 50% de chance. On peut donc tenter les trois tirs. Pourquoi pas. Oh là là. Un PV. Il me reste un PV, quoi. Un putain de PV. C'est une blague. Qu'est-ce que j'y crois pas ? Est-ce qu'elle a un truc 40% d'armure ? Donc on l'a touchée un peu partout. Ça, c'est cool. Mais elle a même pas de saignement. Ou un truc qui pourrait la finir. Ce qui veut dire qu'on va l'avoir dans l'os. On va se préparer à aller en soutien de notre copain, là. Un PV. J'en reviens pas. On lui a calé plein plein de balles dans le fion. Et elle s'en sert avec un PV, quoi. T'as quoi, toi ? C'est quoi cette arme ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça m'a l'air d'être une arme à dispersion. Ce qui ne m'arrange pas. De toute façon, on n'a pas le choix avec lui, mais... Ok, je crois que ça, c'était pour nous. Alors du coup, ce capoteur dispose d'une nouvelle compétence tactique nommée Capsule Cryogénique. Qu'est-ce que ça fait de beau ? Ça fait que tous les combattants s'activent en entrant, en commençant un tour, en utilisant une compétence, moins 5 d'initiative, moins 5% d'absorption des dégâts, pendant, enfin, cumulable jusqu'à 10 fois. Ouais, alors, faudrait qu'on le finisse, mais là, on est d'accord que le tir que j'ai, ouais, voilà, c'est un tir dispersé, ça chier. On a une grenade. Ça donne envie d'aller foutre un peu la merde en haut, quand même, hein. Les objets de ce mec, là. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend un flingue. Ok, il améliore ses armes, et pour l'instant, il fait un autre qu'une surveillance, très bien. Bon, alors là, du coup, c'est compliqué, j'aimerais bien prendre lui. Est-ce qu'on a quelqu'un capable de faire plus de... non, 125 initiatives, donc c'est pas possible. Donc on va prendre lui. Elle, normalement, devrait crever du saignement. Oh putain, elle est pas morte ! Vous êtes sérieux ? Attends, elles sont increvables, les écheurs, là. Atterrissage défensif. Ouais, il y a une borne. Bien joué, je vais pas dire le contraire. Alors, on a Crit, Guerre, Terreur avec lui. C'est une compétence tactique. Ça fait quoi ? Affect tous les ennemis à portée, plus 25% de précision à distance, moins 35 de dégâts en mêlée. Ok. Ça leur donne de la précision à distance, mais ça leur enlève. Ouais, c'est pas forcément dingue. J'ai plutôt envie de taper sur lui, moi, personnellement. Alors, l'arme gauche est à court de munitions. C'est pas grave, on a une arme à droite, hein. Il reste 4 manches. On n'a qu'un seul éclairage, on pourra le reprendre, mais il va quasiment instantanément se faire choper, donc c'est pas forcément très utile. On va prendre un ancrage. Et là, on va faire un ordre attaqué, je pense, sur toi. Si tu pouvais caler un petit peu plus de grenades et compagnie, ce serait cool. On a moyen de faire une autre frappe. Ouais, bah allons-y, hein. On rechargera nos épées quand ils seront morts. Bon, cette fois, ils devraient crever du saignement, normalement. Au bout d'un moment, il faut pas se foutre de ma gueule. Alors, The Champion, est-ce qu'il continue de taper ou est-ce qu'il se replie ? Il lance un petit cri de guerre, ok. Il fait un ordre attaqué sur son pote. Et il fait rien d'autre, pourquoi pas. À nous ! Bon, va falloir qu'on aille s'occuper de... Cette garce, là. Putain, il la joue. Fait chier. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de beau avec ses petits flingues ? Si elle pouvait déclencher la surveillance et se faire buter, ça me ferait vachement plaisir. Ah oui, c'est propre. Une écorche firmée, ça suffit. Ça, c'est nickel. Alors, la conseille de combat. Alors, le problème, c'est que le conseil de combat, c'est cool sur les tireurs d'élite. Or, il n'y en a pas. Du coup, c'est pas très utile. Alors, on pourrait l'envoyer là. Ça me paraît pas forcément idéal. De toute façon, ici, il n'y a aucune cible intéressante dans le coin. Je vais reprendre mes points, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, je pourrais caler un grappin. Non, je ne peux pas caler de grappin. Ok, très bien, pas de problème. Je ne peux peut-être en faire qu'un seul par mission. Ce serait un peu triste, mais bon. Pourquoi pas. Une surveillance ici. Je saute et puis je grimpe, mais celui qui joue après, c'est le balès qui est là-bas, qui va probablement crever. Après, il y a Kark's ici qui n'a pas joué, qui peut faire très mal. On va peut-être plutôt aller chercher l'éclairage qui est là-bas, du coup. Tant pis, on ne va pas tirer. Je ne peux pas faire de grappin. Si, je peux faire un grappin. Vers où ? Vers là-haut, intéressant. Vers ici. Vers là, ça me paraît pas mal. Hop. On va se mettre ici. On va caler une surveillance, on ne va pas... Ah merde, c'est 33. Comment ça se fait que c'est aussi cher, d'un coup, là ? Ah putain, 35 PA pour toutes les compétences offensives. D'accord, du coup, j'allais dire, on ne va pas activer tout de suite le truc, parce que je veux caler une surveillance, mais on va l'activer, du coup. Et puis, bah, on va se planquer un peu. Alors pas ici, parce que ça va être une zone pas sûre. Ah, scan de terrain, ça ne nous coûte que 15. On va le prendre. Et après, on va s'agroupir. Donc lui, il crève du saignement. Parfait. Comme ça, l'autre, il a gâché tout son ordre attaqué et compagnie. On va prendre toi. Alors, merde, elle se désengage. J'aurais bien voulu qu'elle reste à le taper dessus. Alors, où est-ce qu'elle va ? Ok, elle s'arrache carrément. Pourquoi pas. On va chercher la lumière, mais elle va choper la... Embuscade, là ? Ouais. Embuscade, du coup. Embuscade a l'épée tronçonneuse en plus. Est-ce qu'elle se désengage ou pas ? Est-ce qu'elle se désengage ? Par contre, elle ne peut pas bouger. Intéressant. Alors, nous, est-ce qu'on se termine le champion ? Il y en avait une autre qui était par là aussi. Qui a une snipeuse également. Après, on a nos... De toute façon, ici, c'est complètement bloqué par les cryogéniques. On va se lever. On a 70 points d'action. C'est quand même plutôt efficace. Est-ce qu'on peut lui la choper d'ici ? Oui. Alors, notre truc, je ne fais pas beaucoup de dégâts. Ok, ça c'est juste l'attaque. Alors, c'est peut-être plutôt l'arme qu'il faut que j'aille voir. Alors, dégâts moyens, énergétiques, attaquant cône, dégâts sur la durée. Ok, donc dégâts de toxines, 19. Donc visiblement, ça va lui faire des dégâts dans la durée. Bah, écoute. On va lui stacker du dégâts dans la durée, du coup. Une petite réparation de terrain. Avec qu'on avait nos 70 points. On va pouvoir refaire une attaque. C'est parti. Burn ! Burn ! Hop, voilà. Du coup, lui, il va la réengager. Quoique non, il va peut-être faire autre chose. Intéressant, il se casse. Ah ! Pas bête. Bon, ça coûtait un peu cher, mais... Si ça l'amuse, j'ai envie de dire. C'est vrai que ça lui a fait des dégâts. Ça l'a étourdi. C'est pas si déconnant. Un peu bizarre, mais pas si déconnant. Alors, toi, du coup. On a la zone là-bas qui nous appartient. On pourra aller chercher celle-là, vu qu'on commence à être en force. Du coup, on recule là. Ça coûte cher. Mais c'est pas grave, on le fait. Ouais, on va activer ça, pour nous. Les plaquages contrôlent la majorité des lumières. Vont-ils tenir ? Bien sûr qu'on va tenir, pour qui tu nous prends. Ici, alors, ici, on a ce truc-là. Ça faisait quoi ? Frappe audacieuse. 10% de coup critique, mais moins 10% de précision. Ah oui, on a 30% de chance de faire des écorchures et 30% de chance de faire des critiques. Allons-y, hein. Critique, parfait. Et du coup, on peut en faire autant qu'on veut. C'est parfait. Une attaque normale. Et on ne peut plus rien faire. Mais je pense qu'il y a bien moyen qu'elle crève avec les trucs de saigne de poison qu'on lui a foutu sur la tronche, là. Alors, toi, t'étais là. Ah oui, c'est vrai, t'étais foutu là. Pourquoi faire ? Pour essayer d'aller prendre la lumière en haut, là. Ok, ils prennent ça. Ouh, bon, il n'a mis qu'une touche, mais c'était quand même un critique, c'est propre. Bon, ils vont se battre pour cette lumière, probablement. Enfin, je ne vais pas trop m'avancer, parce que peut-être qu'elle, elle va pouvoir se barrer. Non, elle va vouloir prendre cette lumière. Ok. Ouh, 51. Efficace, franchement, là, ça picote. Et je me suis planté. Ok, c'est pas des écheurs, hein, c'était des enloks. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai dit des écheurs, mais j'ai l'impression que c'est des enloks. Quoique, remarque, il n'y a que des femmes, donc peut-être pas. Euh, à toi. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de beau ? Donc, il lui reste, il leur reste ce saboteur qui est plein de vie, là. Est-ce qu'il va essayer de venir en soutien à quelqu'un ? Ok, visiblement, il va venir en soutien au mécano, en haut. D'accord, il a mis un stimulant même à l'ennemi. Et un autre. Euh... Certes. Je vois rien de ce que ça fait, ce stimulant, là. Et elle meurt du poison, comme prévu. C'est parfait. Euh, ça fait quoi, ce stimulant synthétique, là ? Alors, ils sont où ? Ils sont tout en haut. Ils sont là. Alors, Cran de Granger, Jambes Gauches Bionique, Brando Bionique. Bon, il y a une truc Bionique, je suis pressé d'en avoir, ça a l'air cool. Stimulant synthétique, plus de PM, plus de esquivant mêlé, plus de résistance aux étourdissements. Mouais, ok. Admettons. Euh... Toi, tu te lèves, bien sûr. Donc, l'objectif, ça pourrait être d'aller se faire le champion. Il y a aussi la meuf, là, mais de toute façon, on est trop bas. Ici, on tient, sans trop de soucis pour l'instant. Euh... Je pense qu'on va essayer d'aller se faire le champion. Alors, on va gagner un peu de points. On peut en faire 17, ou pas ? Oui. Allez, cool, cette Tyrolienne, elle est hyper grande, ça fait plaisir à voir. Alors, malheureusement, on ne pourra pas faire d'ancrage. Euh, quoi que... Non, on a 34, le minimum, c'est 35, donc ce n'est pas possible. Euh... On peut... caler un tir normal. On a 96% de chance. Si on fait un tir précis... Il n'a pas d'armure sur le torse. Donc, on pourrait viser le torse pour être sûr de ne pas taper dans les armures. Et notre arme est enrayée. Pas de problème. On se replie un peu derrière. Hop. Et on passe le tour. Ah merde, je ne suis pas dans une zone sécurisée. On repasse le tour. Bon, voilà. Bon, on est en 3, finalement, en haut. Je ne pensais pas... Je ne pensais pas la jouer comme ça. Honnêtement, je pensais qu'on allait se faire buter en haut. Il a 88 d'initiative, lui. Donc, je pourrais prendre lui pour le terminer. Ah, non, c'est le... C'est le... Le cognueur... C'est Vatraxia, d'accord, qui joue. Ok, bon. On va pouvoir lui foutre... Un petit peu de poison. Alors, notre arme n'est pas encore enrayée. Donc, ça, c'est cool. On peut se permettre un ancrage. Et de lui remettre encore du poison. Voilà. Avec un peu de bol, ça suffira à le tuer. On va recharger. On va s'accroupir, même si ce n'est pas très utile. Et on termine le tour. Alors, elle saigne, mais elle n'est pas morte. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Activer les lumières. Lase à haut. Et après... Ah, merde, elle est coincée dans le mur. Enfin, dans le bout du pont. De toute façon, elle n'aura rien fait d'autre. On s'entend qu'en allant par là, il n'y a pas de souci. Sinon, on tient nos trois lumières. Pas la peine de rusher. Alors, ici. Il se désengage. Ce qui me paraît une bonne idée. Ouh là 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 là. L'échec du tir précis, quoi. Oh, c'est un DPS de chiote. Franchement, je mêle pour lui, quoi. Alors, ici, le problème, c'est que là, on n'a plus de munitions. L'autre, il est toujours dans les capsules cryogéniques. Est-ce qu'on peut savoir combien de dégâts il va prendre ? Euh, ah putain, non. Je ne peux pas activer ça comme ça. Il faut que j'aille là. Alors, ce nana. Capsule cryogénique, fois 4. Moins 20% d'initiative. Moins d'absorption des dégâts. Crasheur toxique, 28 à 38 de dégâts. Et il a 24 de dégâts. Ok, donc il est probablement mort. Sauf si l'armure joue, mais je ne pense pas. Je pense qu'on va prendre elle pour pouvoir couvrir contre une éventuelle contre-attaque dans le coin. Notamment, cette snipeuse là, qui me titille un peu. Alors, on n'a pas vu ce que c'était que le doublé encore. Est-ce qu'on pourrait éventuellement se permettre de l'activer ? Non, c'est une compétence tactique. Ah, mais c'est peut-être un truc qui s'active que si on est au-dessus. Je me souviens d'avoir vu des trucs comme ça. Bah, du coup, on ne va pas se faire chier. On va... Caler un tir. Voilà, histoire de lui faire un peu mal, parce que pourquoi pas. Et derrière, un petit grappin quelque part. On se replie vers nos copains. J'aurais peut-être été à portée, d'ailleurs, si je m'étais mise là. C'est pas grave. On va s'accroupir. On rechargera une autre fois. Et hop là. Alors, elle, je pense qu'elle va aller terminer l'autre. Non, elle se tire ? Ah, elle reprend la lumière. Bon, ok, c'est pas de pour la lumière. Doute de rien, hein. On a vu qu'elle était hyper efficace au corps à corps. C'est juste, je ne comprends pas. Ça ressemble quand même à du corps à corps, son bras, là. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'utilise pas. Peut-être que ça coûte trop cher, ou un truc du genre. C'est vrai que rien qu'avec son crick, elle a un putain de DPS. Faut bien dire ce qu'elle est en train de gérer les deux à elle toute seule, là. Le champion, il est mort comme prévu. Parfait. Alors ici, les capsules cryogeniques nous empêchent toujours de passer. Ce qui est un peu triste. Mais on pourrait aller prendre des Tyroliennes pour aller rajouter du fun là-haut. C'est pas forcément hyper utile. Je préférerais aller m'occuper de... Des autres en bas. Alors ici, il se désengage. Ok. Il reprend le truc. Un coup de lance-flamme. Ah dommage, une écorce-fui avec un lance-flamme. C'est pas facile à réussir, ça. Ok, il se met en surveillance. On a raison de plus pour pas aller par là. On va aller laisser gaiement se taper dessus. Pas de problème. La snipeuse, qui est de nouveau quasiment morte. Mais qui a quand même survécu de justesse. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah, elle va aller prendre notre lumière peut-être ? Ce serait extrêmement dérangeant. Bah du coup, ça... Dommage, Flint. Ça met clairement en perspective ce qu'on va faire avec notre chef. On va aller lui défoncer sa tronche. Ah, elle se tire. Alors, hop. Utiliser la tyrolienne. Est-ce que sauter c'est plus intéressant ? Bon, on va utiliser la tyrolienne. Hop là. On va reprendre ça. Et du coup, elle a été se planquer là-haut. Ça va coûter un peu cher d'y aller. Encore que pas sûr. Ça va nous coûter 5 ici. Tu sautes par où là ? Mais non, saute là. Oh putain, je sens le bug là. Je sais pas pourquoi. Ouais, voilà. Merci, je préfère ça. Et on peut lui mettre une petite frappe. Ça devrait suffire. Tiens. Ça t'apprendra à venir nous piller. Par contre, on est complètement en dèche. On va donc recharger nos petites épées tronçonneuses. Et on termine le tour ici. Bon, bah ça commence à devenir pas mal. Qui c'est qui reste ? Il reste la chef, normalement. Qui est planquée là. Il reste un cognueur ici. Aussi, il faut faire gaffe à ce qu'il peut avoir envie de faire. Qui pourrait s'en occuper du cognueur ? Toi, je pense que t'aurais les capacités. Ah, mais il y a toujours, oui, non, pardon. C'est vrai qu'il y a toujours ces putains de trucs cryogéniques là. Donc non, tu vas contenter, je pense, de couvrir. Ce putain de truc cryogénique, c'est nous qui l'avons mis. Donc voilà. On va couvrir juste la sortie. Histoire de le forcer à passer dans les capsules s'il veut. Mais pas le choper nous derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va préférer aller taper sur l'autre. Alors là, il ne fait pas, la mort vient du ciel, c'est particulier. Ah bah non, tu ne vas pas rester coincé là. Tu vas lui taper dessus quand même. Oh là là, la tristesse. La tristesse de ce bug, par contre, là. Enfin, de cette IA. Je ne sais pas ce qu'elle voulait. Peut-être activer les lumières. Apothéose. Je ne sais pas c'est quoi cette compétence, mais ça a un nom bien sympathique. Alors, ici, on est enrayé. Donc le premier truc qu'on va faire... Je vais regarder notre inventaire. On a un cric de frappe, non ? On va faire une petite réparation de terrain. Pas sur nous. Sur nous, voilà. Ah putain, c'est vrai qu'il y a la snipeuse ici. Je l'avais oublié. Je me disais, c'est qui ça ? Par contre... Ouais. On va sauter ici. Là, on est trop loin. Ah non, on n'est même pas trop loin. On pourrait tirer d'ici. C'est pas mal. Du coup, on pourra faire un ancrage. Alors, 64% de chance. Elle va crever du saignement, la meuf. Donc on va se tenter ça plutôt, même si les chances de toucher ne sont pas ouf. Une surveillance. Voilà. On va même se mettre un peu mieux pour la surveillance. En se mettant là. Même ici. Hop. Alors. On pourrait prendre elle. On pourrait prendre lui. Lui. Elle. On va prendre elle. Parce que je pense qu'elle pourra nous caler quelques petits tirs de snipe assez intéressants d'ici. Ah non, ils sont trop loin. Merde. Bon. Tant pis. On va se prendre une capsule créogénique. C'est pas la mort. On s'en remettra. On vise lui. Voilà. On s'accroupit. Ah tiens, il faut que je pense au grappin. J'aurais peut-être pu sauter de l'autre côté des capsules créogéniques avec le grappin. Elle est meure du saignement comme prévu. Alors, par contre, cette mécano, c'est hallucinant si on esquive à distance, quoi. Vache. Même moitié morte, le mec qui lui fait des tirs précis, ça passe pas. Ou alors il choisit des... Bah non, il n'y a aucune partie du corps qui a peu de chance de toucher. C'est pas possible. Bon, là, elle était peut-être un peu planquée, par contre. Alors, il faut qu'on termine celui-là. On va prendre lui, elle. Normalement, s'il bouge, il devra activer la surveillance. Et si jamais, on le finira à l'ancienne. Ah, bah non. C'est cette conne qui a activé la surveillance. Bon, bah du coup, on l'a tué. C'était pas vraiment l'objectif, mais... Parce que par contre, lui, il va venir nous taper dessus, je pense. Ah non, il a plus aucun PM, en fait. Il peut même pas venir nous taper. Est-ce qu'il peut atteindre la borne ? Il peut même pas... Si, il peut... Non, il peut même pas atteindre la borne. Alors, faut pas qu'on bouge. Est-ce qu'on le voit d'ici ? 62% tir précis. Sur son bras gauche, il a une bonne armure, mais... Il suffit de lui mettre quelques petits points de dégâts et ça sera bon. Voilà. Bon, bah du coup, on va faire un ancrage. Et on va recaler une surveillance, pour que si les cons en haut décident de descendre, on les allume. Je pourrais même aller me placer là-bas. Je peux plutôt passer par ici. Pour commencer à prendre éventuellement cette lumière en... Cette lumière pour nous. La capsule cryogénique, ça dure jusqu'au bout du combat, on dirait. C'est bon à savoir. Bon là, on va gagner. Même si on ne les finit pas. Pas trop de... Pas trop d'angoisse. Ah, cette fois, il n'est pas mort. Il a résisté. Il saute. Très bien. Où est-ce que tu vas après ? Ah, il veut aller chercher la lumière en bas. Ah non, il veut aller chercher la borne de soin. Ça fait des épisodes longs, mais bon, c'est vrai que c'est quand même sympathique. Il y a de l'action. Il se met en surveillance, le petit corneau. Alors, surveillance d'armes à dispersion. Ça a une... Une très faible portée, hein. Ouais, voilà. Ça a une portée même de merde. Cela dit, nous, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Puisqu'on a nous aussi une arme à dispersion. Par contre, on peut aller... Balancer une petite grenade des familles. 24, c'était censé faire 60 de dégâts, quoi. Est-ce qu'on peut sauter un peu plus loin que ça ? Il est en plein dans sa zone, là. Bon, après, on peut se permettre de se prendre un petit peu de coup. C'est pas non plus comme si on était dans le mal. Point d'action insuffisant. Un ancrage. Ouais. On est à portée. Parfait. J'aurais pu lui lancer notre grenade, mais je voulais lui mettre un petit peu de poison dans sa tronche de cake. On recharge. On s'accroupit. Parce qu'il leur reste quand même beaucoup d'armes à distance. À ton tour. Donc, pour une fois, tu peux tirer. Ce serait cool que ça fasse du saignement, là, si. Mais bon. Pas tout à voir. On va vider notre chargeur, hein, sur sa tronche. Ok, il n'est pas mort, mais normalement, avec les... Avec ce qui reste de... Comment dire ? De lanceurs chimiques qu'on lui a mis sur la tronche, là. Ça devrait faire le taf. On peut peut-être mettre... Ah, on peut retirer. Non, il leur reste 10 PV. Ça ne sert à rien. On va faire une surveillance, plutôt. Et on s'accroupit. Et on passe le tour. On est toujours trois lumières. On fait gaffe qu'ils ne nous en prennent pas une dans notre dos, à un moment. Avec toi... Parce que là où tu es, tu es un peu coincé. Il faut quand même bien l'admettre. Tu vas pouvoir monter là-haut. Commencer à courir par là-bas. Là, on peut peut-être attendre la Tyrolienne. Ça passe. Ça passe. On peut même capturer ce truc-là. Quatre lumières pour les black-ages. Ne sois pas cupide, Flint. Hop là. Bon, il faut en finir maintenant, là. Toi. Alors, normalement, lui, il crève. Voilà, merci. La Tyrolienne pour grimper, elle est là-bas. Donc déjà, toi, tu fais une réparation de terrain sur toi-même. Parce que ton arme est un peu coincée. Ensuite, tu viens là. Tu ne sautes pas. Tu me montres sur ce sympathique petit tas de détritus. Et tu me pourris la gueule de ce monsieur, s'il te plaît. Donc on en termine. Voilà. C'est pas fini ? Bon, bah, c'est pas fini. Je ne peux pas faire d'ancrage, non. Donc on va juste s'accroupir ici, par exemple. J'en ai oublié un ? Je ne crois pas, pourtant. Serait-ce un bug ? Ce serait dommage. Bon, on va prendre la dernière lumière. Mais je crois bien qu'il n'y a plus personne, là. Bon, bah, si c'est ça, je vais vite fait passer les tours, parce que, bon, hein. Toujours pas de victoire écrasante ? Bon. Je ne peux même pas me mettre en surveillance. Je n'ai pas assez. Je vais mettre un ancrage. Ouais, surveillance sur mes dispersions, ça coûte 40, quand même. Allez, on passe le tour. C'est bizarre, je pensais que, du coup, quand tout le monde serait mort, ça serait fini. Puisque, comme il disait, il fallait au moins un survivant. Mais bon. On va passer les tours. Ce n'est pas très grave. C'est peut-être à la fin de la manche que c'est calculé, tout simplement. Et puis, c'est vrai que, normalement, on a un tour pour looter. Non, bah, visiblement, ça ne veut pas. Heureusement, il ne reste plus beaucoup de manches. Allez, mon tour, bah, oui, mon tour, bien sûr. Alors, c'est vrai que le jeu est franchement très, très agréable à jouer. Là, voilà, on a fait une heure, perso, je ne me suis pas ennuyé à une seule seconde. Par contre, il y a des bugs frustrants, quand même, qui restent. Merci d'avoir participé. Que les collecteurs récupèrent les organes encore frais, avant qu'ils ne pourrissent. Mais sur des trucs comme ça, tu sens qu'ils n'ont pas testé la campagne, quoi. Enfin... Ce n'est pas possible, sinon. Parmi tous ces gangueurs, Flint était le plus à même de réussir. Comme les blacaches, ils venaient des forges glaciales. Le dôme que Brutfort essaiera à chercher à atteindre, à ce moment-là. J'avais une dernière tâche à lui confier, avant de le laisser partir. Un partage équitable, cinquante-cinq ans. Au début, l'horloque fut réticent, mais il céda à mon grand soulagement. Pourquoi envoyer un autre gang ? Redondance préventive. Un des trois finirait par réussir, et j'en récolterai les fruits. Je trouve un peu confiant que les gangs lui filent un 50-50 en revenant, perso. Mais bon, pourquoi pas. Je crois qu'il y a peut-être des moyens de les retrouver. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Il était suffisamment long. J'espère une fois de plus que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.